Le monde au Côte-Nestréal de Lille-Bonne-Aventure et du Rocher-Percé, c'est un parc de conservation. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de s'arrêter ici avant d'aller ailleurs. Alors, d'abord, vous êtes ici sur la carte, le quai. Et votre but, c'est d'aller voir des fous de bassin. C'est le but qu'on s'appelle. Alors, avant d'en arriver au sentier, les bâtiments immédiats qu'on a ici. Si vous êtes arrivé sur l'Inferazor avec rien à manger, rien à voir, au rez-de-chaussée du bâtiment, c'est là que vous allez pouvoir retrouver de quoi manger. On peut faire un technique qu'il le faut. Et vous aurez la colonie d'oiseaux, en haut, aussi un point de service, surtout pour des choses à boire. Maintenant, si on considère le bâtiment qui est là-bas, regardez sur la petite colline, c'est le plus beau de l'île. Il faisait partie d'un complexe où on faisait de la morue salée, séchée, où Gérard était à cette belle maison. Vous pourrez visiter cette maison toute la zone. Maintenant, là-bas, vous pouvez voir deux grands connières. Derrière, il y a deux bâtiments. Celui qui semble le plus petit, avec le toit vert à gauche, c'est trois cheminées. Ce sont les toilettes immédiates. Les autres, vous allez les retrouver le long des parcours. Aujourd'hui, tous nos parcours sont ouverts et je vais vous les expliquer brièvement. D'abord, il y a le sentier des Mouches, ici en haut, sur la carte, le sentier des Mouches. C'est un sentier étroit qui mène jusqu'à la colonie de Fous-de-Bassin, intéressant, un peu plus intime, et qui vous permet, en 75 minutes, d'arriver là où sont nos naturalistes, jusqu'à là, chez les Fous-de-Bassin. C'est donc 3,5 kilomètres pour arriver à cet endroit. Je sais qu'ils voudraient un sentier plus facile parce qu'ils sont pressés aussi et revenir rapidement. Ce serait le sentier des colonies. 2,8 kilomètres, 45 minutes seulement pour atteindre la colonie de Fous-de-Bassin. Pour le retour, on peut prendre un autre sentier, pourquoi pas prendre le Paget, un beau sentier qui se fait en une heure seulement et qui prend environ, en fait, c'est 3,7 kilomètres. De chez les Fous-de-Bassin, pour revenir jusqu'au pied de l'île Bonaventure. Il y a aussi notre panoramique, le beau chemin du Roi, 4,9 kilomètres, une heure et demie, si on le fait en colo, pour aller se rendre ou revenir jusqu'au pied de l'île Bonaventure. C'est tout ce sentier qui est très, très panoramique. Il y a Alexandra qui a quelque chose de spécial à vous offrir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'histoire humaine de l'île, vous avez dû voir des petites maisons tout au long de votre parcours en bateau. On a des gens qui ont vécu sur l'île pendant plus de 150 ans. Je vous propose une randonnée guidée sur une partie du chemin du Roi pour justement voir qui étaient ces gens, comment ils s'organisaient, comment ils vivaient ici. Donc on partou la partie où on voit les maisons, on pourra rentrer dans la maison du Val. Donc c'est une randonnée guidée qui dure à peu près 1h30. Donc le départ est à midi et on se rend jusqu'à la maison qui est ici Bruneau, donc à peu près 2 km plus loin. Et puis après, vous pouvez rejoindre la colonie par ici. Là, c'est à peu près 1h de route, ce qui vous amènerait à la colonie autour de 3h à peu près au plus tôt. Donc si ça vous intéresse, cette activité, en fait c'est une activité qui est payante pour les adultes. Merci. Merci. Merci.